Musique 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 Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes.com Alors comme presque à tous les mercredis, voici la vidéo de la semaine J'ai utilisé le jeu Botanical Blooms et puis pour le vœu, souhait champêtre J'aime beaucoup la calligraphie de ce jeu-là Et ici ce que j'aime c'est que, bon on a des petits vœux pas trop épais Et puis plus long, je me sers souvent des vœux plus longs Vous pouvez même perforer en cercle ici Et les petits ajouts qu'on a tendance à sous-estimer qui peuvent faire vraiment des beaux petits accents Ou même servir d'image principale Alors on y va de ce pas avec cette carte-là ici Dans mes cours en ligne, c'est là que je réserve mes joyaux On a souvent travaillé avec de l'encre pour imiter l'aquarelle Si vous voulez aller voir, c'est vraiment des petits bijoux C'est là que je mets tout mon plus beau matériel Donc ce que vous voyez sur mon site, c'est souvent plus basic Mais si vous voulez pousser plus loin dans les techniques Les cours en ligne, c'est ce qu'il vous faut Vous y allez à votre rythme en plus Et vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous Alors j'ai choisi comme palette de couleurs Une palette que j'adore Vous savez que moi la collection brillant, c'est ma collection préférée Donc on a Narcisse d'hélice Rouge rouge Vert olive Et puis turquoise tentation Ça aurait pu être n'importe quel bleu, n'importe quel vert Bref, n'importe quel jaune C'est le rouge rouge auquel je tiens beaucoup Et puis ici j'ai l'encre memento Mais ça aurait pu être l'encre noire nue, stazone, peu importe On va aller se servir de la technique wet en wet C'est une technique en aquarelle qui peut faire des beaux résultats Donc je vais juste m'assurer Garder un petit mouchoir à portée de main On va y aller dans le fond C'est plus facile On va commencer par la plus petite fleur Je viens appliquer de l'eau Je fais un cercle plus ou moins régulier Vous voyez peut-être pas Mais où est-ce que j'ai appliqué de l'eau Mon encre ne dépassera pas Quand je vais l'appliquer Puis elle va se répandre Ça ne se répand pas toujours tout seul On vient jouer dans le fond Pourquoi y aller avec wet en wet Parce que dans le fond c'est une technique que j'aime beaucoup Et puis on peut y aller aussi carrément comme ça En s'assurant qu'il y a quand même une quantité d'eau appréciable Pour ce qui va suivre dans le fond Et puis je vais en faire une ici On va la tasser un petit peu Oui pendant que c'est encore humide Je viens dans le rouge rouge Et là vous allez voir Ça va se répandre Et ça va faire des beaux cœurs de fleurs Si ça ne se répand pas assez Allez l'aider Regardez ça C'est ça le wet on wet Et si vous trouvez que ce n'est pas assez répandu Vous pouvez nettoyer un petit peu Là j'ai beaucoup de rouge après mon pinceau Je presse sur mon goulot pour faire sortir l'eau Et puis je peux venir jouer avec Il y a un gros amas d'eau ici On peut jouer avec On peut essayer de répandre davantage Voyez-vous c'est joli Et puis là l'important c'est d'aller sécher Si vous avez des gros amas d'eau comme j'ai ici Vous pouvez simplement placer le coin Sans toucher à votre papier pour aquarelle C'est important que vous travaillez avec un papier pour aquarelle Pour cette technique là Sans toucher au papier On vient absorber le surplus Sinon quand on va passer avec le fer Ça va vraiment aller dans toutes les directions Et ça va briser un petit peu le cœur de la fleur Qu'on veut conserver ici Alors je chauffe de haut Si je vais trop près Il va y avoir trop de mélange Et on va encore perdre le cœur de la fleur Quand je vois que l'eau est bien absorbée Je m'approche Voilà c'est bien sec Alors je continue Je prends un petit peu de verre d'olive Et je vais venir faire les tiges Ici j'ai mon aquapainteur plus large Avec la pointe la plus large Et voyez vous Je peux quand même faire des tiges très fines Et ça n'a pas besoin d'être parfait Ok On le voit là Je même c'est un petit peu croche Pas de problème avec ça Ce qu'on va faire ensuite On va prendre les pétales Et juste avant de l'oublier Ici je vais avoir mon vœu Sur une retaille de papier pour aquarelle Donc je vais juste venir chercher Un petit peu de jaune et de rouge Ça va sécher pendant que je vais faire le reste Voilà Donc là on n'a plus besoin Juste besoin du bleu et du vert Alors Je vais me servir de mon jeu d'étampes La plus petite feuille Dans ce jeu là Je voulais utiliser Il y a tellement du beau feuillage Parce que c'est de l'étampage deux étapes Ok Et dans le fond Je voulais me servir des plus grosses Mais vu que j'ai trois fleurs Ça va vraiment être trop concentré J'ai pris la plus petite Et là je prends l'étampes Vraiment pleines Et je vais venir étamper Aussi en deux tons Donc une fois sur mon carton Voilà Je trouve que c'est un petit peu trop plaqué Ça m'avait fait ça tantôt aussi Je vais avoir un look un petit peu moins défini Vu que mes fleurs sont très abstraites Ce que je vais faire Regardez bien Je tire un peu de couleur À l'extérieur Ça me donne un look différent Donc je viens activer mon encre Et je viens déborder On active Ça donne vraiment Ça va rechercher l'effet aquarelle Que j'ai avec mes fleurs J'active Je déborde Voilà C'est pas plus compliqué que ça Donc L'important avant le reste C'est d'aller sécher absolument Qu'est-ce qui arrive si je ne sèche pas Eh bien ça va couler Donc Je prends ma plus petite Ça c'est l'étampe détail Parce que je voulais avoir un peu de détail Mais je ne viendrai pas trop en mettre Parce que mes fleurs demeurent assez abstraites Vous allez voir ce qu'on va venir faire à nos fleurs On va aller ajouter un coeur en noir Ça va faire popper tout ça Ressortir Devrais-je dire en français Alors on y va J'ai choisi Ici le coeur de la fleur qui est circulaire Donc vous avez des petits coeurs avec ce jeu-là Circulaire D'autres qui sont un petit peu de côté Que j'aime beaucoup Donc on va aller faire ici la belle grosse fleur Comme ça Et je vous montre l'effet de l'autre Moi souvent je montre de deux côtés de mon étampe Voyez-vous ça fait différent Alors voici J'aurais pu laisser ça comme ça Mais comme je veux qu'il y ait un petit peu plus d'ambiance Je vais aller utiliser mon turquoise tentation Donc je me place pour être à l'aise J'y vais pas trop fort En disant ça j'y vais trop fort Bon on va aller diluer Ok Et pendant que c'est humide Là c'est sûr je vous recommande de prendre un mouchoir Qui a pas trop de couleur après Moi je fais beaucoup de texture Juste en allant éponger Là vous allez dire Oui mais t'enlèves l'angle que tu viens de mettre Oui mais je crée de la belle texture Donc je peux retourner par dessus Si je trouve que j'en ai trop enlevé Et là je me rends dans le bas Même si c'est un ciel Je me dis Bon Ça se peut qu'on voit le ciel au loin Jusqu'au sol On est à ras de sol disons Ok Et là je reste très très pâle Mais ça fait ressortir Tous mes éléments Et là je peux aller Faire de la texture Et puis Dernière étape Je veux aller Faire des petits picots Et là j'ai deux choix Si je veux qu'ils soient diffus Je le fais pendant que c'est encore un petit peu humide Donc je remplis Mon aqua painter Je pèse un petit peu Pour qu'il y ait de l'eau qui descende Et je viens faire ça Si c'est très humide Si mon papier d'aquarelle Est encore très mouillé Regardez ce que ça fait Ça va se dissoudre Ou est-ce que c'est un petit peu plus sec Ça va rester tel quel Ok Donc je pourrais dire J'en veux des un petit peu plus discrets Donc j'ai un petit peu moins de pigments Et c'est tout simple Aussi simple que ça Dans le fond Si je dis j'en ai trop à mon goût Je peux venir atténuer avant que ça sèche Je peux en enlever sur mes fleurs Bref Vous pouvez faire ce que vous voulez Et une fois que C'est Pendant que ça sèche Dans le fond On peut étamper notre vœu Et j'ai eu toutes les misères du monde Parce que J'avais tout le temps Je pressais trop fort Et on voyait les côtés Donc j'espère que ça ne m'arrivera pas encore Voilà Comme une grande Et là la prochaine étape C'est de monter la carte Vous voyez quand on en fait Ça se ressemble Mais ça ne sera jamais identique Alors On monte la carte Sur une base rouge-rouge J'ai mis une toute petite bande de noir Parce que je trouve que ça apporte Ça va rechercher Ça fait un rappel de tout ça Ça apporte un contraste Ici ça aurait pu être une bande Vous auriez pu gaufrer une bande de rouge-rouge Avec un pliouard dans la big shot Ça aurait été très beau Moi j'ai laissé ça super simple Et l'étape finale Ça serait d'aller Passer avec Le stylo à légendé Point 5 Très rapidement Sans que ce soit parfait Pour le contour Ça vient comme Rajouter un petit rappel À tout ça Alors Officiellement C'est terminé pour aujourd'hui Si vous voulez vous faire Une petite retaille Moi je vais la couper Probablement Pour me décorer Une enveloppe avec ça Alors J'espère que vous avez apprécié Et que vous allez essayer La technique wet-on-wet Sur papier pour aquarelle Chez vous Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada